bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le samsung u32 h850 qui est tout simplement un moniteur pc 32 pouces uhd qled cela fait plusieurs mois que je l'utilise et donc je peux en parler en connaissance de cause mais avant de commencer si vous découvrez ma chaîne soyez les bienvenus je suis donc snow 69 je réalise des vidéos qui concerne principalement deux univers que j'affectionne particulièrement à savoir le high tech et le gaming donc si vous êtes intéressés par ces univers n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne alors juste une chose avant de parler de ce samsung je vous encourage à aller voir si ce n'est pas déjà fait une autre vidéo que j'ai réalisé il y a plusieurs mois sur le samsung lc 34 f 791 qui est tout simplement un moniteur vraiment exceptionnel c'est un ultra wide de 34 pouces j'en parle souvent mais c'est vraiment l'un des meilleurs écrans sur lequel j'ai pu travailler car son format et sa qualité sont vraiment exceptionnel donc si vous avez quelques minutes allez d'abord voir la vidéo sur le samsung lc 34 f 791 je vous mets le lien en description alors rentrons maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse sur cette vidéo donc le samsung u32 h850 qui est vraiment un écran très polyvalent on peut surfer on peut faire de la bureautique on peut travailler parce que la surface d'écran est vraiment grande c'est un 32 pouces et surtout c'est un nuage d alors c'est vrai que j'ai une préférence pour mon écran ultra wide car ça me permet de travailler avec trois fenêtres au minimum d'ouvertes c'est à dire qu'en général j'ai une fenêtre principale d'ouvertes par exemple photoshop après sur la gauche en général j'ai des fenêtres explorateur windows pour ouvrir différents fichiers et sur le côté droit en général j'ai une fenêtre internet ça peut être youtube ça peut être d'autres fenêtres j'ai vraiment pris cette habitude de travailler en ultra wide avec trois fenêtres ouvertes et c'est vrai que ce samsung u32 h850 ne permet pas vraiment d'avoir cette habitude de travail du moins c'est plus compliqué du coup je retrouve pas les mêmes automatismes mais sur ce moniteur on peut travailler vraiment de manière confortable c'est un nuage d donc qui offre vraiment une grande surface de travail on peut regarder des vidéos en résolution hd et surtout on peut jouer c'est un écran vraiment confortable en jeu même si ça reste du 60 hertz donc c'est largement utilisable sur console puisque je joue souvent avec une ps4 dessus alors au niveau des caractéristiques c'est donc un écran avec une dalle va de 31,5 pouces donc c'est pas tout à fait un 32 pouces ça fait à peu près 80 cm au format 16 neuvième avec une résolution uhd de 3840 par 2160 donc ce n'est pas un écran 4k la fréquence de rafraîchissement maximal est donc de 60 hertz l'angle de vision est de 178 degrés de chaque côté la luminosité est de 250 candela par mètre carré un rapport de contraste natif de 3000 pour 1 ce qui est dans la normale pour une dalle vea et un temps de réponse de 4 millisecondes il embarque la technologie amd freesync l'anti scintillement et l'anti lumière bleue pour l'amd freesync pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est uniquement lié aux cartes amd et c'est pour le jeu en fait pour avoir une synchronisation des images avec le pc et c'est l'écran qui se charge de faire ça au niveau des couleurs il offre une couverture de l'espace srgb de 125% il offre aussi un milliard de nuances de couleurs ce qui est vraiment bon c'est un écran qled les canton dot les points quantiques de chez samsung alors concernant les connectiques on y retrouve deux ports hdmi un en 1.4 et le deuxième étant 2.0 un display port et un mini display port en 1.2 un hub usb avec quatre ports usb 3 dont deux en supercharger qui se trouve en fait à l'arrière sur le côté gauche de l'écran donc ils sont relativement accessibles les deux autres par contre sont au niveau des connectiques où on branche hdmi display port etc donc pas très accessible et en plus on a un cache qui permet de cacher toutes les connectiques donc il faut enlever le cache pour pouvoir se connecter donc si on branche quelque chose sur ces deux ports on va le faire de manière judicieuse et pas brancher une clé usb qu'on va débrancher sans arrêt on retrouve aussi une sortie casque là aussi c'est sur le côté gauche donc très accessible c'est un écran qui est réglable un petit peu dans tous les sens en fait c'est à dire qu'on peut le régler en hauteur mais aussi de gauche à droite avec une latitude assez importante en inclinaison donc de bas en haut ou de haut en bas d'ailleurs il est aussi possible de le faire pivoter à 90 degrés donc pour ceux que ça intéresse c'est une fonction qui peut être intéressante il est bien sûr compatible vesa il dispose de la fonction pip comme la plupart des écrans pour avoir plusieurs sources à l'écran par exemple avoir une console branchée et son pc au niveau des câbles il est plutôt bien fourni c'est à dire qu'on retrouve câble hdmi display port adaptateur display port vers mini display port et le câble usb pour relier au hub usb donc en résumé c'est un très bon écran il est bien fourni au niveau connectique il est bien fourni au niveau des câbles c'est vrai qu'on pourrait lui reprocher qu'il manque un port usb c pour tout ce qui est macbook récent mais dans l'ensemble pour l'instant on n'est pas trop limité avec le display port on peut faire pas mal de choses mais c'est vrai qu'on pourra pas charger un macbook en le reliant sur un usb c puisqu'il n'en a pas niveau gaming sur console ça passe très bien sur pc je suis pas un gamer pc donc je vais pas me prononcer pour éviter d'induire des personnes en erreur alors si je devais lui reprocher quelque chose je dirais le traitement anti reflet parce que j'ai une fenêtre derrière moi et la tendance à être reflété dans l'écran je trouve ça un petit peu dommage et ensuite si je devais lui reprocher mais vraiment pour chercher la petite bête c'est le format uhd je préfère quand même très largement mon ultra wide et le format 21 9e qui me permet de bosser sur trois fenêtres de manière vraiment confortable voilà donc pour mon retour sur cet écran samsung u32 h 850 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'essaierai d'y répondre en tant qu'utilisateur et selon mes compétences n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram c'est facile c'est snow 69 sinon vous avez tous les liens en bas de description pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait rendez vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien et je vous dis à très bientôt ciao ciao